bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo alors merci à tous les abonnés on a atteint 1000 abonnés je ne pensais vraiment pas atteindre ce chiffre je vous remercie tous de me faire confiance dans ces vidéos de m'écouter de me regarder vraiment ça me fait grandement plaisir de faire ces vidéos pour vous j'espère que elles vous conviennent qu'elle vous aide à faire certaines choses dans la vie quotidienne mais je tenais encore à vous remercier car jamais je pensais arriver donc à 1000 abonnés un grand merci à vous tous depuis quelque temps je fais des vidéos sur une tablette qui est la galaxy tab à 6 10.1 qui tourne sous android bien sûr pour la protéger il me fallait une housse aujourd'hui on a ici sur le bureau la housse mais pas n'importe quelle housse cette housse est équipée d'un clavier et là aussi pas n'importe quel clavier vous allez voir dans la suite de la vidéo pourquoi ces énigmes car ce clavier a vraiment une particularité dans la gestion d'android vous allez voir par la suite ce que ce clavier vous propose et dans quelles conditions cet étui va vous servir aussi bien avec la tablette je vous lâche un peu des informations d'autres systèmes d'exploitation de la marque lake l e i k e ici je vous montre en très gros c'est donc le charon keyboard smartphone et tablette je vous mets donc en très gros la marque de cette pochette avec son clavier on va le déballer ensemble on est sur un package blanc très épuré on a en façade donc le nom de la marque avec le nom du clavier le charon keyboard sur les côtés on n'a pas grand chose à part de la marque et derrière comment on peut positionner notre tablette dans sa protection on va ouvrir alors dès qu'on ouvre on tombe bien sûr comme d'habitude sur une notice on tombe instantanément sur la housse alors c'est une belle housse en cuir ici je vous la montre alors la couleur de cette housse elle est donc noire avec au centre un liseré rouge le côté rouge est aimanté un aimant écoutez voilà elle referme et s'aimante instantanément c'est cousu on ouvre un côté et on ouvre le deuxième côté à ce moment on va avoir le côté droit qui est le côté où on va mettre la tablette actuellement il ya une protection on a donc l'emplacement où on va insérer la tablette avec les trous d'origine d'allumage d'appareils photo on sent que la protection est bien fini voilà donc et dans l'étui on a le petit clavier très fin je vous mets ici très près de la caméra pour vous puissiez voir la finesse du clavier la finition un très beau clavier au toucher très agréable ici vous pouvez voir que on a un trackpad on va pouvoir gérer la tablette lorsqu'elle sera jumelé en bluetooth avec ce clavier vous allez avoir votre tablette qui va se transformer en pc portable puisque ce trackpad vous allez être capable de gérer le curseur de la souris sur votre android et gérer les applications sans problème avec ce trackpad sur le côté gauche du clavier on a donc ici un bouton bascule pour allumer le clavier juste dessous on a donc la connectique pour pouvoir le charger sur le dessus de clavier deux petits butoirs où on va pouvoir poser la tablette lorsqu'elle est rangée à l'intérieur de sa housse et sur le côté droit on a vraiment plus rien le clavier est noir avec vous allez le voir différentes fonctionnalités qui vont vraiment pas du tout être négligeable pour pouvoir taper correctement pour les personnes qui ne connaissent pas trop le clavier ce clavier va être compatible android ios et windows on aura simplement une touche de fonction et appuyé sur la touche de bascule pour aller sur ios ou android ou windows ce qui veut dire que le clavier va s'adapter au raccourci clavier on va tout de suite le jumelé et voir ensemble son efficace on va tout de suite mettre en place la tablette dans sa housse de protection et vous allez voir on va monter le clavier devant il est toujours aimanté vous allez voir c'est vraiment très bien fait et très ergonomique donc j'enlève ici le clavier pour insérer donc la tablette je la glisse sur le côté à l'emplacement des trous de volume et je pousse pour qu'elle puisse s'intégrer instantanément donc comme ici vous pouvez voir la tablette est rentrée correctement le poids sera donc un peu plus conséquent une fois qu'on aura mis la tablette dans sa housse avec le clavier voilà une fois le tout monté vous avez donc la tablette avec le clavier qui est monté à la housse donc ça fait vraiment un bel ensemble et on va tout de suite allumer le clavier à détailler un peu plus le clavier en bas à gauche on va avoir quatre leds et un petit bouton poussoir ici que je vous mets en gros qui va servir à l'apérage lorsqu'on appuiera dessus la led bluetooth va se mettre à clignoter comme vous voyez ici ensuite on aura une led pour la charge de la batterie lorsqu'on sera faible et une led power qui dira que le clavier est allumé ici notre trackpad pour gérer la tablette on va détailler les premières touches à la gauche de la barre d'espace alors je vais essayer de vous les mettre en gros on va voir la première touche qui va ressembler comme sur le mac la touche commande ou la touche windows à sa gauche on aura donc la touche contrôle et la touche alt et la touche complètement au fond à gauche et la touche comme sur un portable la touche fn pourquoi on a une touche et fait donc en partant du à on a ios mac après on va sur le z on a android et sur le e on a windows et sur le air on a tv donc pour changer les différents canaux on va devoir faire fn et appuyer sur une de ces touches et ensuite on a des raccourcis clavier toujours avec la touche fn puisque les touches sont de différentes couleurs et on va pouvoir jouer sur la luminosité de la tablette on va pouvoir jouer sur la recherche faire apparaître le clavier sur la tablette et jouer avec le son monter descendre et on va même pouvoir jouer sur le play pause de la musique que l'on pourrait avoir dans sa tablette un clavier très complet avec beaucoup de fonctionnalités et ce qui va être vraiment appréciable c'est qu'on va pouvoir jumelé ce clavier et on va récupérer les raccourcis clavier propre à chaque système d'exploitation lorsqu'on va allumer notre clavier on a donc ce message qui nous permet de savoir que notre clavier bluetooth est jumelé alors je vous ai pas fait le jumelage puisque ça reste un jumelage classique en bluetooth on allume donc le clavier on appuie sur le bouton que je vous ai montré auparavant on va dans notre tablette dans bluetooth on voit le clavier on tapote dessus et on jumelle voilà donc à quoi ressemble la tablette une fois monté voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce clavier bluetooth pour tout système d'exploitation ici sur cette tablette j'ai vraiment apprécié taper sur ce clavier moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager cette vidéo au plus grand nombre et surtout de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement par mail toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir et moi donc je vous dis à la prochaine vidéo salut